A l'hôpital Dupitrin, à Limoges, les infirmiers aux urgences comme Romain Faure vont même jusqu'à apprendre des techniques pour se défendre. Ici, la formation anti-violence est obligatoire. Ça peut bien nous aider à maîtriser notre peur et puis surtout, voilà, à pouvoir peut-être être mieux à même de gérer ce genre de situation. Ça commence à rentrer dans notre boulot de soignant. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Romain va suivre ses enseignements pendant trois jours avec une dizaine d'infirmiers et d'aides-soignants. Premier exercice, maîtriser un patient agité en l'installant sur un brancard. Jean-Marc Néel, ancien karatéka, dirige la formation. Tu peux lâcher, Maud ? Allez. Les techniques enseignées ici sont inspirées des arts martiaux. Comment elles ont été pensées ? Elles ont été pensées comment on pouvait neutraliser une personne sans lui faire mal en allant très vite et sans se blesser soi-même. Stratégie d'évitement, clé de bras, neutralisation au sol. Cette méthode a été mise au point en premier il y a 19 ans par François Smollis, infirmier, et Dominique Grouille, médecin à Limoges. Est-ce que vous auriez pensé un jour vous former comme ça à des stages anti-violence en devenant infirmier ? Non. Non. Pas sur des... Ouais. Pas sur des bougeons. Non, c'est... On pensait plutôt faire des prises de sang, aider les gens. C'est ça. Non, les plus... Et pas les maintenir comme ça. Non. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est triste, mais c'est nécessaire. Romain et ses collègues semblent résignés. Gérer la violence fait désormais bel et bien partie de leur travail. Doucement. Attention tes jambes. Ah, c'est bon, le pouce. Doucement, 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 mon pouce, doucement. Tous les aides-soignants et infirmiers de l'hôpital participent à cette formation. Aucun service n'est épargné par la violence. Je viens faire la rotation du bassin. Et je le fais pivoter sur ma jambe. Qui a déjà vécu un fait de violence à l'hôpital ? Sur 9 soignants, 7 lèvent le bras. Strangulation. Oui. Je vais racheter. Strangulation. Il y a 3 jours, une strangulation sur ma collègue. On a intervenu avec ma collègue. Il y a 15 jours, une jeune femme m'a donné un coup de pied dans le ventre. On a une collègue qui est en arrêt longue durée depuis quasiment 2 ans. On ne sait pas si elle pourra reprendre son travail un jour. La jeune infirmière en question n'a pas souhaité répondre à une interview. Suite à son agression, elle ne peut presque plus bouger un bras. Elle n'a pas encore 30 ans. Un accident rare et grave, des plus mal vécus par les soignants. Marie-Claire, 54 ans, se souvient de son dernier accrochage avec un patient. Il me prenait les poignets et puis il tournait. Et puis il avait de la poigne. Donc toute seule. Là maintenant que je sais, je saurais m'en sortir. Les gestes enseignés sont simples, adaptés à leur vécu. Alors que Josiane prenait en charge un patient, celui-ci lui a violemment tiré les cheveux. C'est la semaine dernière. Non, non, je ne sais pas pourquoi. Vous ne m'avez pas vu, il me dit. Il me les tenait bien. Jean-Marc lui montre alors comment se dégager la prochaine fois. Simplement en retournant le pouce de son agresseur. Oui, je l'as. C'est une personne âgée, je ne me vois pas encore. Tu appuies un peu, tu lui dis, vous lâchez. Oui, mais attends, c'est pas agréable. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre de faire ça. C'est pas notre métier de faire... La réticence de Josiane est celle d'une partie de la communauté médicale. Mais pour Jean-Marc, rester passif n'est pas non plus une solution. De toute façon, une personne, un médecin ou un infirmier qui va dire c'est pas mon métier, je n'ai pas envie de faire ça. Le jour où il va être réellement confronté à un gros problème de violence, on lui reposera la question et on verra. Je comprends qu'il n'ait pas envie de le faire, moi non plus. Je n'avais pas envie non plus d'apprendre et de faire ça. Il y a un moment où il faut savoir se protéger soi-même. Et puis dans la profession qu'on fait, il faut protéger nos patients. Dernière étape de la formation, faire face aux situations les plus critiques. En 2012, 136 menaces ou violences avec arme ont été recensées en milieu hospitalier. Première chose, je suis face à un couteau. Il est tout seul dans la chambre. Qu'est-ce que je fais ? Je prends la fuite. Maude Deveau est agent de sécurité incendie. Elle enseigne la méthode anti-violence dans les hôpitaux depuis 4 ans. Deuxième cas, il est dans la chambre. Il y a du personnel ou alors des patients. Il va vouloir m'agresser avec son couteau. Qu'est-ce que je vais faire ? Et là, je vais sortir, prendre la fuite. Ça va vachement assurant. Vraiment. En tout cas, maintenant, c'est quelque chose auquel je penserais immédiatement. A voir si j'ai quelque chose autour de moi. Peut-être un peu moins de... Moins de peur, plus d'assurance. D'autres, au contraire, ne voient pas forcément d'un bon oeil certaines techniques enseignées. Moi, je trouve que ça va trop loin et qu'il y a des personnes, du coup, qui, en ayant vu ces techniques-là, sans les maîtriser, peuvent y aller et se blesser. Enfin, moi, je trouve que là, c'est aller trop loin. Tu n'iras pas, mais si tu es vraiment face à l'individu, si tu es bloqué contre un mur et que l'individu est face à toi, ça va être vraiment dans ce cas-là. Il va bien falloir que tu sauves ta vie. Maintenant, vous savez parer une gifle. Vous savez parer une morsure. Une personne qui vous tire les cheveux. Donc, c'est les choses que l'on va voir le plus souvent, ça. Si ça vous permet d'embaucher avec... En étant plus serein, parce qu'en ayant peut-être moins de stress, pour nous, on a rempli notre mission. C'est un récapitulatif de la méthode. Depuis quelques années, ces cours anti-violence sont devenus la référence en milieu hospitalier. Une vingtaine d'établissements les ont déjà adoptés. Une semaine plus tard, nous sommes retournés à Limoges. A peine sortis de la formation, Agathe et Romain vont se retrouver confrontés à une situation très délicate à gérer. Une jeune femme est amenée d'urgence par les pompiers. Pour parvenir à la maîtriser, l'un d'eux a dû s'asseoir sur elle. La jeune femme ne crie pas, mais est extrêmement agitée. Est-ce que vous m'entendez, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, ça ne sert à rien. Elle ne peut pas parler du tout ? Vous allez vous faire mal. Elle s'engueuler avec sa mère pour une petite fille. Elle ne sait pas. Elle va vous prendre les couteaux et se mettre dans le ventre. D'accord. De peur qu'elle ne se fasse mal, les infirmiers l'attachent tout de suite au brancard. Non, non, non. Laisse-la, laisse-la. Allez, calme-toi. Et force pas, ça ne sert à rien, tu vas te faire mal, là. Autour d'elle, 10 agents tentent de l'immobiliser. Malgré tout, la jeune femme continue de se débattre. Une sangle n'est pas bien serrée, la situation n'est pas sous contrôle. Alors Agathe et Romain mettent en pratique les réflexes actifs la semaine précédente. Agathe resserre les contentions autour de son poignet. Vous avez vérifié l'autre, de l'autre côté ? Oui, c'est Julien qui est attaché. Finalement, la jeune femme ne restera pas longtemps aux urgences. Elle sera dirigée dans la journée dans un hôpital psychiatrique. On était nombreux, là, du coup. On s'attendait, on a été prévenus, on a eu le temps de se préparer un peu. La même situation sans être prévenus, ça peut vite dégénérer. Est-ce que les cours que vous avez suivis la semaine dernière vous ont aidé ? Notamment pour attraper des détails, mais notamment penser à attraper les pouces. Par exemple, pour pouvoir, comme elle avait la contention dans la main, dégager le pouce, tirer le pouce, pour pouvoir lui faire lâcher prise.